Pour moi, c'est un peu comme si j'étais préparateur pour un peintre. Plus le peintre a du talent, plus je suis contente de travailler pour lui. C'est parce que c'est mon moteur, mon scénario, un univers de cinéaste intéressant. Oui, ça te donne du cœur à l'ouvrage. Après la lecture du scénario, je sens un petit peu quelles sont les tonalités de l'univers du réalisateur. Je lui proposerai, disons que je sens que c'est plutôt dans les couleurs froides. Je lui présenterai un nuancier de bleu, de vert. Et lui s'arrêtera sur les nuances qui lui correspondent le plus. C'est juste que j'essaie de proposer au plus proche d'un univers. S'il me dit, je dis n'importe quoi, ce bleu indigo, il est super beau, mais par contre, le bleu électrique, c'est un peu trop. Ça ne veut pas dire que le bleu électrique, c'est un mauvais acteur. Il voit une photo, un CV, moi j'en parle, peut-être je peux lui montrer une bande démo, etc. Donc, ça veut dire juste que le bleu électrique ne correspond pas exactement par rapport au bleu indigo à ce que cherche le réalisateur. Ce serait mon rêve que tous les comédiens qui font des essais avec moi ne se remettent pas en cause. Parce que je sens bien que c'est un métier où t'es jugé tout le temps. Si, disons, je prends l'exemple de Qu'un seul tienne, parce que, comme j'ai un peu travaillé là-dessus dans les stages à Médiane, et que les gens le connaissent, c'est un film choral où il y a beaucoup de rôles. C'est un premier long-métrage, donc une réalisatrice qui ne connaît pas forcément les acteurs. Je dépouille le script, on voit tous les rôles. D'abord, j'en parle avec Léa, pour vraiment cerner, pour revenir sur cette métaphore un peu des nuances. Dans quelles couleurs, dans quelles nuances, elle voit à peu près quelle couleur pour cet acteur, pardon, ce rôle, excusez-moi. Elle me cite des noms, etc. Et ce n'est pas forcément, ça peut être même des noms, je ne sais pas, citer Leonardo DiCaprio juste pour donner une idée. C'est des archétypes, et puis du coup, moi, ça me donne du grain à moudre un petit peu pour pouvoir lui faire des propositions. Moi, j'essaie de montrer des films, plutôt. Parce que je trouve que les bandes démos, je trouve que c'est très réducteur, qu'on n'a pas le temps de voir des choses. Moi, sur photo, je résiste à mort. Si elle me dit, non, non, cette photo, ce n'est pas ça, je lui dis, à chaque fois, attends, tu ne peux pas juger quelqu'un sur photo. Une photo, c'est un centième de seconde. Toi-même, il y a des photos de toi où tu te dis, ce n'est pas moi. Bon, ben voilà. Donc, tu ne juges pas sur photo, une photo, c'est indicatif. Et je sais que, travaillant pour quelqu'un qui sorte de la Fémis, ou du cinéma d'auteur, où il y a un amour du cinéma, je sais qu'ils aimeront voir les films. Donc, je demande aux agents, mais s'ils trouvent-moi tel DVD, tel DVD, tel DVD. Oui, j'en présentais certains qui n'avaient pas eu la chance de faire des films, ou des choses que je ne trouvais pas intéressantes, et je lui disais, ça ne va pas te rendre service. Et dans ces cas-là, je lui dis, ok, tu ne vois rien, tu n'es pas sûre. Alors, je lui dis, laisse-moi passer un essai. Laisse-moi, laisse-moi qu'il te fasse une proposition. Et parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Et quand elle me dit, non, écoute, vraiment, Marie, je ne le sens pas, c'est qu'elle a raison. Il faut que je sois très, très franche, quand même, parce que je fais aussi pas mal de casting sauvage. Et puis, c'est vrai que d'avoir commencé avec Jacques Doyon, j'ai commencé avec un casting sauvage. Donc, j'aime énormément les acteurs, parce que j'ai fait le reste du casting du Petit Criminel, avec des vrais acteurs. Mais du coup, c'est un peu dans mon ADN de casting au départ, je mélange souvent casting sauvage et casting pro. J'essaye de prendre une demi-heure, ça dure toujours trois quarts d'heure. Mais à chaque fois, je me dis, si je vais y arriver, bon. Moi, j'aime bien avoir un entretien pour que le réalisateur se dise, tiens, quand il ne joue pas, c'est cette voix, c'est ce regard, c'est ce qu'on est. Parce que je pense que chaque comédien, c'est un instrument de musique, il a sa tonalité à lui. Je ne fais pas un tour de CV, parce que moi, les tours de CV, ça m'en est beaucoup. Du coup, on a un entretien autour du noyau du film. Et comme ce n'est pas un piège du tout, puisqu'il a reçu, donc, je me bats, au moins cinq jours avant, le texte d'essai. Un synopsis, une note d'intention, une note sur le personnage écrite par Léa. Ils ont lu l'essentiel du film, le synopsis, la note d'intention, etc. Et finalement, je me dis que les réalisateurs qui ne regardent pas les entretiens, ils ne regardent pas parce que les tours de CV, ça les emmerde. Mais d'entendre parler du sujet même, du scénario, qu'ils ont mis deux ans ou trois ans à écrire, et que forcément, ce sujet les intéresse. Et finalement, c'est un point de vue de cette personne sur son rapport avec ce sujet même. Et du coup, ils les regardent, les entretiens. Et c'est ce que je veux. Et puis souvent, c'est un entretien qui est plutôt sympa, parce qu'on est dans le vif du sujet. Voilà, c'est un échange d'idées. Et du coup, quand on arrive pour... On se dit, bon, maintenant, on va faire la prise. Moi, je sens bien que ça y est, le stress, il est un peu parti, que c'est bon, que je lui dis qu'on a le temps. Et je trouve que souvent, je fais deux prises, parce que je n'ai pas le temps d'en faire trop. La première prise, je lui dis, c'est ce que tu as préparé. Que quand tu as lu le texte, tu t'es dit, tiens, moi, avec les infos que j'ai, c'est comme ça que je ferai. On écoute toujours des propositions d'infos, c'est toujours intéressant. Et la deuxième prise, je lui dis, je te donne des indications un peu contraires à ta proposition. Pas parce qu'elle n'était pas bien, mais juste pour que le réalisateur ne t'enferme pas dans... Ah oui, mais lui, il ne joue que comme ça. Moi, je leur dis à chaque fois, les deux prises, tu verras, c'est des couleurs différentes. C'est juste pour que tu apprennes aussi toute la palette d'un comédien. Voilà. Ça peut paraître énorme, une demi-heure. Mais moi, ce que je veux, c'est que cet essai-là, quand le réalisateur regardera l'essai, je ne suis pas passée à côté du comédien. Je n'ai pas besoin de le refaire venir avec cet essai, vraiment, comme il a été préparé, qu'il a eu de quoi se faire sa petite cuisine. C'est une vraie proposition. Après, il faut bien qu'ils se confrontent, quand même. Je n'appellerais pas ça un call-back, mais là, il y a la rencontre avec le réalisateur. Et là, on travaille. On se prend une bonne heure pour retravailler souvent la même scène d'essai. J'insiste auprès du réalisateur. Souvent, ils acceptent, mais pas tout le temps. Pour que, pour cette séance de travail, ils aient lu le scénario. Et pour que, vraiment, je leur dis, voilà, vous êtes trois, vous êtes quatre. Je trouve que plus on est transparent, moins ça fait de dégâts, quoi. Enfin, je trouve. Donc, on va faire une séance de travail avec une vraie comédienne en face, Léa pour te diriger. Et à la suite de ces séances de travail, là, elle se décide. Au début, quand je faisais des castings, surtout pour le casting sauvage, je leur disais souvent, si dans 15 jours, tu n'as pas de nouvelles, c'est que ça ne marche pas. Et puis, un jour, j'ai moi-même postulé pour un casting. C'était pour Brigitte Rouhan, c'était Travaux, qui était un film que j'avais trop envie de faire. Parce que ce scénario était formidable, non seulement très, très envie de faire, mais j'avais un peu faim. Il fallait que je bosse, vraiment. Et elle me l'a dit, très franchement. Elle m'a dit, écoute, vous êtes deux. Je réfléchis et je t'appelle ce week-end. Ça, je m'étais organisée pour pouvoir travailler dès la semaine prochaine, etc. Tu vois, le truc. Et puis, elle ne m'a pas rappelée. Mais là, j'ai compris à quel point. Tu vois, ouais, voilà. Et je me suis dit, mais ces comédiens, finalement, pour eux, c'est tellement normal. Parce que tous me le disent, non, mais c'est normal, on ne nous rappelle jamais, je le sais. Et je me suis dit, non, Marie, là, tu rappelles. Parce que j'ai compris, moi, vraiment, ça m'a blessée. Puis, j'avais vraiment envie. Puis, j'y avais aussi nécessité, tout ça. Ce n'est pas du tout pour balancer Brigitte. Elle devait être dans son film, c'était trop important. Et voilà, elle a démarré tout de suite. Et puis, elle m'a zappée. Mais j'ai compris la blessure que ça pouvait faire. Donc, depuis, je rappelle systématiquement. Et souvent, ils me rappellent pour me dire, merci de m'avoir prévenue que je n'étais pas prise. Je ne t'entends pas dire. Alors, moi, je dirais qu'il faut m'envoyer des choses que quand je suis en train de faire un casting. Systématiquement, je le dis à la MAP, donc au syndicat des agents. Sache que, voilà, Marie est en train d'attaquer un film. Quand je ne suis pas en casting, ça ne sert à rien. Entre les castings, je ne creuse pas des comédiens comme ça, sans rôle à proposer, sans univers à mettre au service. Par contre, ce que je fais entre les castings, c'est, je vais au théâtre énormément, je vais au cinéma, aller découvrir des comédiens. Pour moi, découvrir un comédien, ce n'est pas de prendre un café avec lui, ça ne sert à rien. Voilà, ma petite déontologie de casting, c'est d'aller voir les comédiens quand ils jouent. Et par mail, me dire, je suis au théâtre en ce moment, venez me voir. C'est vrai que je n'y vais pas à tous, mais je vais au théâtre au moins trois ou quatre fois par semaine. Chaque spectacle, chaque projection, chaque court-métrage, même documentaire, par exemple. Tu vois, je me débrouille sur le net, ils n'ont pas d'agent, mais je vais juste imprimer leurs photos, marquer le nom de la prod pour si j'ai un casting, alors que je vais les retrouver dans mes fichiers. Et puis, avec le nom de la prod, je vais vous dire, trouvez-moi les coordonnées de... Mais par exemple, tu vois, je vais beaucoup aux projections de presse aussi. Mais c'est pareil, tu vois, de toute la fiche artistique, tous ceux qui m'ont plu, je cherche, ils ont un agent. En fait, je n'embête pas les comédiens. Et si vraiment, ils n'ont pas d'agent, tu vois, que je ne trouve nulle part sur Comedia, je veux voir s'ils sont inscrits, enfin, tu vois, j'essaye de trouver une trace, et puis je les mets dans mes fichiers. Dans mes fichiers, je ne mets que des comédiens que j'ai vus jouer, mais des fois, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas que je les ai vus jouer. Les bandes démos, je trouve que c'est trop réducteur. Disons que les bandes démos, je m'en sers pour me rebooster mon disque dur. Il y a 15 000 comédiens en France et que, ben oui, des fois, on me dit un nom, puis je suis là, je dis, vraiment, je ne sais plus qui c'est. Mais voilà, une bande démo, puis de, ah ouais, ces trucs, ben oui, bien sûr, ouais, c'est vachement utile pour moi. Mais je ne veux pas qu'un comédien, pardon, un réalisateur, juge sur une bande démo, parce que je considère qu'un film, c'est un travail collectif et qu'il n'y a pas de petit rôle. Et que c'est le plus dur en plus. Et que quelqu'un qui s'en sort super bien dans une scène de deux minutes, mais c'est tout à son honneur. Et que si on le voit juste dans les deux minutes d'une bande démo, on ne va pas se rendre compte. Même si je lui dis, tu le regardes, il sera à la 15e minute, c'est là sa séquence. Mais dans le film en entier, il y a quelque chose, on fait partie de cette grande aventure, enfin, le comédien en fait partie, et vraiment, ça le valorise. Après, je peux peut-être, dans une séance de travail, lui dire, bon, ben, je te montre vite fait cette bande démo, mais tu ne le juges pas là-dessus. Non, je n'aime pas Facebook. Ceux que j'ai déjà vu jouer, ils n'ont rien à faire. Enfin, je lui dis, non, c'est vrai. Tu veux leur faire plaisir. Non, non, je trouve que c'est vraiment. Et puis, ils ont un agent, quoi. Et voilà, et quand je commence un casting et qu'un agent me dit, dis-donc, tu as pensé à un truc. Je lui dis, tiens, ouais, c'est vrai, je n'y aurais pas pensé. Et il me dit, non, mais attends, il a fait un rôle vachement différent, etc. Et c'est les agents qui défendent bien leurs comédiens. Mais par exemple, tous ceux que j'ai vu jouer ici. Parce que moi, j'ai l'impression que je les ai vraiment bien vus jouer. Vraiment, parce que tu vois, comme je faisais exactement le même système, quoi. Donc, chacun, j'ai l'impression que je ne suis pas passée à côté. Ils ont tous rejoint mes fichiers. Bon, c'est pas de boulot pour l'instant, donc je suis désolée, je ne peux pas leur proposer de rôle. C'est ça, voilà, ils sont là, quoi. C'est par tranche d'âge, c'est très bête, quoi. Puis tous les dix ans, je reprends tous mes classeurs, et puis je décale, quoi. Tu vois, c'est... C'est aussi con que ça, tu vois. Tu changes des étiquettes. C'est bon. Qu'il soit servile. Qu'il essaye de me... Servile, qu'il essaye de me séduire, qu'il pense que de me flatter, ça... Je regarderai son essai avec plus de gentillesse, non. S'il est odieux et que son essai est formidable, bah, tant pis, c'est la vie. Et s'il est super gentil avec moi, mais que son essai n'est pas terrible, eh bien, ça va juste m'énerver un petit peu. Il ne faut pas arriver en me foutant des baffes, de préférence, c'est très rare, ça n'arrive jamais. Mais normal, quoi, c'est tout. On est dans une relation de travail. Croire que j'aurai le pouvoir de décider, non. Je n'ai pas le pouvoir, je ne veux pas l'avoir. Moi, je travaille pour quelqu'un, quoi. Et quand j'ai fait le casting de mon propre film, oui, j'ai vu à quel point les comédiens vous trouvent formidables dès que vous êtes réalisateurs, quoi. Mais c'est vrai, on est super, tout ça. Soyez normal, vous-même, mais... Quand on est dans un rapport commercial, c'est horrible. Un beau spectacle de théâtre, ou une belle prestation dans un film, j'ai qu'une envie, c'est de dire merci aux comédiens, quoi. De leur dire merci d'être ces vecteurs qui nous font passer toutes les émotions, d'être l'archétype de type humain, quoi. Et c'est un métier formidable, il ne faut pas le galvauder, être très exigeant, et puis essayer d'en vivre, quoi. C'est le mieux. Mais je sais que ce n'est pas fastoche. Voilà. Il ne faut pas faire ça pour moi. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada